Dans ces pratiques d'information et de sensibilisation politique, évidemment, un moyen qu'on peut utiliser, c'est de montrer des exemples qui sont présents dans les médias. Puis, si on utilise des exemples parmi les médias que les gens utilisent, plus particulièrement les réseaux sociaux, une utilisation qui peut en être faite, c'est justement cette opération de fact-checking, donc cette opération de décryptage. Justement, lorsqu'on veut utiliser une vidéo qui a été produite par un militant ou par un candidat, une utilisation qu'on peut en faire, c'est justement d'identifier les billets ici que l'orateur fait. Donc, notamment, l'orateur ne nous a présenté qu'un côté de la question. Quel serait le contre-argument que l'on pourrait identifier ? Ça pourrait être aussi, ben voilà, l'orateur nous présente cet enjeu. Mais il manque peut-être de contexte. Donc, l'animateur ou l'enseignant, ce qu'il peut amener, c'est aussi amener les étudiants à identifier eux-mêmes le contexte, ce qui les frappe dans ces vidéos, ce qui leur semble un peu biaisé ou orienté vers l'un ou l'autre point. Et pour le coup, alors ici, amener du contexte. Parce qu'ici, quand on parle souvent d'enjeux politiques, et lorsqu'on demande aux jeunes de se faire une opinion sur les enjeux, parfois, c'est très difficile de se prononcer quand on n'a pas les contextes, quand on ne sait jamais même questionner sur cet enjeu. Donc, c'est là aussi le rôle de l'enseignant ou de l'animateur qui accompagne les jeunes, c'est de leur amener justement ce contexte, ces informations de fond, le bagage, pour qu'ils puissent se prononcer eux-mêmes, se forger une opinion et puis d'argumenter leur opinion.